Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter les 5 types de partenaires que tu vas pouvoir avoir dans ta communauté qui vont faire une grande différence dans ton business. En réalité, sans eux, tu peux juste rien faire. J'aimerais te les présenter notamment pour que tu en aies conscience parce que plus tôt tu en auras conscience, plus ton subconscient va faire un travail de « Tiens, comment je peux te développer ? » parce que si tu as besoin de faire appel à des partenaires au moment tu fais appel à des partenaires au moment où tu en as besoin, c'est trop tard. Typiquement, c'est un peu ce pote qui n'a pas pris contact avec toi depuis 5 ans et qui t'appelle et qui te dit « Tiens, est-ce que tu peux m'héberger une nuit ? » Ça, ça n'a pas marché. Donc, investis dès maintenant dans tes relations, dans ton réseau si tu préfères et tu vas pouvoir obtenir des résultats que tu n'aurais jamais imaginé en fait parce qu'à un moment donné, ta croissance ne dépend plus de toi, et elle dépend de la force de ton réseau. Et donc, je vais te faire prendre conscience de ces 5 types de partenaires. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lingen avec mon équipe. On travaille dans l'entreprise Coach en Mission que j'ai créée. Et notre but, c'est d'aider les coachs justement à vivre de leur mission et à avoir un impact dans ce monde. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous. Tu vas pouvoir accéder à un guide qu'on a créé uniquement pour les coachs et formateurs qui veulent développer leur business jusqu'à 6 chiffres. Allez, let's go ! Donc, premier type de partenaire, tout simplement les prospects. Les prospects qui peuvent devenir clients. Parce que les prospects, si tu en prends soin, ça va devenir des clients. Et les clients, c'est ceux qui te donnent de l'argent et qui te permettent de développer ton business. Les prospects, tu vas me dire, oui, j'apprends rien. J'aimerais quand même te dire quelque chose. C'est un prospect, ce n'est pas genre un bien jetable. OK, ouais, est-ce que tu veux rejoindre mon programme ? Non, OK, ciao. Et plus jamais tu en parles et ton égo fait que tu n'as plus envie de prendre contact. Non, un prospect, ça se travaille. Quelqu'un qui te dit non aujourd'hui peut te dire oui dans 6 mois, dans un an, tu ne sais pas. Il peut te dire non, mais il peut te recommander des amis. Et puis, même s'ils te disent non, tu n'as pas créé un business juste pour avoir des clients. Tu es là aussi pour servir ceux qui ne deviennent jamais clients. Donc, prends soin de tous tes prospects. OK, du moins ceux qui ont une personnalité avec qui tu t'entends. Moi, j'ai même des prospects qui ne sont pas devenus clients. Et je me suis dit, c'est tellement dommage. J'ai envie de travailler avec eux. Et puis, j'ai gardé contact et puis voilà, j'ai quelques noms en tête que je ne citerai pas qui ont finalement rejoint notre programme récemment. Donc, vraiment, prends soin de ces prospects. Deuxième point, forcément les clients. Alors, les clients, je t'invite à les servir au mieux. Et en les servant au mieux, déjà, tu peux les fidéliser. Ils peuvent réacheter. OK, je ne t'apprends peut-être rien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris. Je le sais, je fréquente beaucoup de coachs qui n'ont pas compris qu'on pouvait revendre du coaching à un client. Parce que dans les écoles de coaching, parfois, on t'apprends à oui, il faut le rendre autonome, qu'il n'ait plus besoin de toi après, qu'il sache voler de ses propres ailes. Non, OK, même si tu sais voler de tes propres ailes, moi, j'aurais toujours besoin d'un coach. À 90 ans, j'aurais toujours besoin d'un coach. OK, parce que j'ai toujours envie de croître en fait. Même si je sais voler, je veux peut-être voler plus haut et plus vite. Et si tu n'es plus le bon coach, je dirais voir quelqu'un. Mais tes clients auront toujours besoin d'un coach. Toi aussi d'ailleurs, j'espère que tu te fais coacher en tout cas. Donc, prospect, coach, prospect, client, client qui peuvent redevenir client, qui peuvent te recommander à d'autres clients et qui, tout simplement, tu as passé un bon temps avec eux. Moi, je vois tous mes clients comme des potentiels amis avec qui j'ai envie de garder contact en fait tout simplement. Troisième type de partenaire, ce sont les prescripteurs. Ce sont les personnes qui vont t'envoyer des prospects et des clients. Donc ça, c'est par exemple d'autres influenceurs, d'autres collègues. Ne vois pas tes concurrents comme des concurrents. Fais des interviews, fais des sommets virtuels, crée des liens avec tous ces gens-là qui, tôt ou tard, peuvent t'amener des clients. Donc ça, c'est hyper précieux. Investis dans des relations tout de suite. Et le conseil le plus facile que j'ai envie de te dire, c'est participe à des événements et fais connaissance avec des gens et puis interview des gens. Quatrième type de partenaire que j'ai envie de te partager, c'est tout simplement les prestataires. Les prestataires, les gens qui travaillent dans ton équipe. Parce qu'à un moment donné, pour amener ta vision, pour créer, pour que ta vision devienne une réalité, tu as besoin de gens qui travaillent avec toi. Tu ne pourras pas tout faire tout le temps. Et ça, c'est hyper précieux que tu puisses avoir des gens dans ton équipe en fonction, proportionnellement à où tu en es dans ton business. N'attends pas trop longtemps avant de recruter et ne fais pas non plus comme moi l'erreur de recruter trop de personnes trop en avance. Et le cinquième conseil que j'ai envie de te donner, le cinquième type de partenariat, c'est tout simplement ceux qui vont te soutenir. Ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être un formateur. Ça peut être juste un ami qui te soutient de manière informelle ou ton conjoint ou ton copain, ta copine ou tes amis qui peuvent te soutenir. C'est hyper important que tu comprennes que si tes clients ont besoin d'être coaché, tu as besoin d'être coaché, tu as besoin d'être soutenu. Ce que j'aimerais te partager, c'est que ces cinq types de partenaires, ce n'est pas genre cinq cases. Les gens peuvent être dans deux cases en même temps. Moi, j'ai déjà eu des clients qui étaient en même temps prestataires. Tu peux même avoir un client qui peut être prospect pour un autre produit. J'ai même des partenaires que j'essaye, des prescripteurs que d'une certaine manière, j'essaye de transformer en client. Bref, tout est possible, tout est fluide. Toi-même, tu peux devenir client, prestataire, coach de tous les gens avec qui tu travailles. Tout ça, c'est juste génial. On vit dans un monde superbe où tout est beaucoup plus fluide grâce à la puissance d'Internet. Où avant, pour créer des relations, il fallait forcément se déplacer, aller chez les gens, aller au restaurant, aller dans un bureau. Là, grâce à Internet, tout est accessible. Donc, utilise toutes les opportunités que tu as. Je t'ai donné ça comme conseil, comme réflexion. Mais si tu veux quelque chose de plus structuré pour aller plus loin, pour comprendre comment aller du point A au point B, quels sont les neuf étapes pour y amener, nous, on a créé un programme, un programme. Oui, on a un programme, mais on a aussi créé un système Ascension. Clique sur le lien en dessous, procure-toi le guide qui va passer en revue les neuf étapes qui vont te permettre de créer un business à six chiffres. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada